Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera pour vous faire le tuto d'une religieuse très réaliste donc vous avez besoin de pâte fimo couleur pâte à gâteau assez clair donc moi je vais vous montrer tout d'abord en premier il faut faire les les choux, donc il est texturé là je vais vous montrer que pour celui du bas, le gros parce que le petit je l'ai déjà fait mais c'est pas encore fui donc pour le texturer avec un cure-dent vous laissez des petites empreintes donc pas beaucoup, moi j'en ai juste laissé 3, 3, 4 voilà et puis après avec des pastels secs et un princeau vous allez mettre sur le choux donc il faut pas comme ça peindre enfin il faut vraiment taponner et bien faire derrière hop voilà une fois que vous avez fait ça alors il vous faut du coulis donc moi je prends du coulis que j'ai fait avec la filmo liquide donc chocolat donc vous en prenez au bout de votre cure-dent donc pas mal hop voilà et vous allez l'étaler au dessus de votre choux donc en faisant un peu l'effet qui coule mais faut pas trop que ça coule parce que dans le four sinon ça va enfin quand ça va cuire ça va couler encore plus ça va faire très moche donc voilà vous en mettez juste au dessus un peu sur les côtés voilà ce que ça vous donne donc faites attention à pas mettre les doigts dedans voilà et puis vous faites ça pour le choux du haut aussi et puis vous faites cuire les deux séparément donc faut pas oublier de planter un clou à oeil dans celui du haut et vous faites cuire voilà donc une fois que c'est cuit ça donne vraiment bien l'effet coulant enfin c'est très réaliste je vous montre donc oui mes doigts sont un peu crados j'ai fait de la chantilly ça donne très très bien l'effet coulis de chocolat et donc pour assembler les deux choux vous avez besoin d'un coulis donc moi je l'ai fait avec de la fimo liquide et de la fimo blanche donc vous en mettez juste un petit peu sur votre cordon voilà et puis après vous allez en mettre un petit peu mais un tout petit peu sinon ça va cacher le chocolat donc sur le chou d'en bas et vous essayez de bien le mettre pour que ça fasse un petit peu chantilly hop et vous déposez votre chou dessus un petit peu après un petit peu un petit peu un petit peu un petit peu